Votre élément, vous avez été le secrétaire général du ministère des infrastructures sous Karim Ouad. Aujourd'hui, Khalifa Sale a bénéficié de la grâce présidentielle. Il y a les retrouvailles entre le président Maki et le président Abdoulaye Ouad. Quel avenir politique pour Karim Ouad ? Vous pensez que cette entente-là, entre les deux chefs d'État, peut aujourd'hui être bénéfique pour Karim ? Bon, alors, si vous me posez la question sur l'avenir politique de Karim Ouad, vous me posez un problème. Parce que vous pouvez lui poser la question. Par contre, ce que je peux dire de façon claire, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, une très belle image. Le Khalifa Général de Moury, le guide qu'il faut, qui arrive à réaliser la réconciliation sociale entre l'ancien président et le président actuel, dans un endroit adéquat, dans un contexte d'inauguration de la mosquée de Mazali Koudjinal, c'est extraordinaire. Mais de là, à la réconciliation politique, à la retrouvaille politique, à la recomposition politique, il y a un pas. Alors, hypothèse, si le président Abdoulaye Wad et son parti s'entendaient avec le président Macky Sall, avec le parti socialiste qui est déjà dans la mouvance présidentielle, ce serait l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'on aurait tous les régimes qui ont dirigé ce Sénégal depuis 60 ensemble. Maintenant, il faudra apprécier les résultats qu'on a pour les populations, pour l'éducation, la santé, l'énergie, la sécurité, tous les ressources, pour dire est-ce que nous voulons maintenir ce cap ou non. Moi, je ne veux pas maintenir ce cap. Je suis pour le changement de cap. Parce que je pense qu'au fond des choses, c'est de la même façon qu'on nous a gouvernés depuis 60. Et c'est ça qu'ils feront. S'ils sont d'accord, pour diriger, pour être ensemble, le jeu politique sera extrêmement clair. Il y a une certaine opinion aussi qui se fait entendre de plus en plus pour parler d'amnestie, des faits qui ont été constatés depuis 2012. Non, il y en a qui le disent. Il y en a qui parlent aussi concrètement, précisément, de Khalifa Sal et de Karim Ouad. Est-ce qu'aujourd'hui, cela trouve grâce à vos yeux d'amnestie ? Non, ça s'est toujours passé comme ça. Avec le président Mamadouya, c'était quoi ? Amnestie ? Grâce, oui. Grâce ou Amnestie, je pense. Non, Amnestie ou Grâce. 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 Avec le président Aboula Ouad, il a été amnistié. Karim a été gracié. Il y a des dossiers qui ont été... Il y a des non-lieux pour Idrissa Seck. Il y a toujours l'acte 1, instrumentalisation de la justice. Acte 2, négociation nocturne. Mais concrètement, souhaitez-vous avoir... Non, mais attends, je suis en train de vous dire. Je ne suis pas étonné, moi. C'est comme ça que le Sénégal a toujours fonctionné. Acte 2, retrouvailles, discussion nocturne, intermédiaire parti par là, Sénégal... Est-ce que vous souhaitez... Et troisièmement, acte 3, gouvernement d'union, on est d'accord. Que Khalifa Sall retrouve ses valeurs, ses droits civiques. Attends, chaque homme politique doit se battre, surtout s'il a été condamné dans les conditions dans lesquelles il a été condamné, pour recouvrer tous ses droits. Et c'est le cas de Khalifa Sall, il est toujours défendu. C'est le cas de Karim Ghat. Ces deux procès n'ont pas été équitables, il faut les réviser. Ce n'est pas mon combat politique, c'est leur combat politique. Mon combat politique, c'est que l'État ne soit pas instrumentalisé pour éliminer des adversaires politiques. Et donc, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est exactement comme ça que le Sénégal a toujours fonctionné. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est cette rupture-là que nous demandons. Disons la vérité au Sénégalais. Expliquons-leur que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est comment trouver des solutions pour que les eaux quittent les écoles, pour que les élèves et les maîtres puissent entrer. Pour qu'il y ait de la sécurité, que tu puisses rentrer chez toi en toute liberté, en ne craignant pas d'être agressé. Que les opérateurs économiques puissent être payés, puissent travailler tranquillement. Que les gens qui investissent au Sénégal aient un environnement des affaires correct. C'est ce travail-là. Et c'est là où il faut se battre. Et c'est là où se trouve la concurrence. Qui a des solutions, qui boxe, et qui amène son cerveau pour trouver des solutions. C'est ça l'enjeu du Sénégal. Que pensez-vous de la loi qui exclut tout fonctionnaire qui a été condamné pour le gouvernement ? Cette loi n'existe pas encore. On entend parler de ça. De toutes les façons, on entend parler de ça. On attend de voir. La ligne est claire. Non, moi je suis pour toute disposition qui est prise pour viser à éliminer un adversaire politique. Ce ne serait pas une loi contre un leader ? Mais tout porte à le croire. J'attends de voir. Je ne vais pas commenter sur une fiction. J'attends de voir la réalité et j'aurai une position sur cette base-là. En tout cas, nous pensons que le cap est maintenu aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est un discours de changement de cap dans tous les domaines. Sur le plan économique, social. Les crises cycliques de l'éducation, la crise de la santé, la crise de la gouvernance, la gestion des ressources humaines, les projets pour développer le pays, l'intégration, notre positionnement international. Est-ce que vous participez au dialogue national ? Oui, on participe au dialogue. Nous sommes dans la commission politique du dialogue. Et aujourd'hui, ce ne serait même pas logique de ne pas y participer. Nous avons dit que les élections ne sont pas... C'est la seule commission qui fonctionne. Oui. Enfin, c'est une commission qui a fonctionné. Le communiqué numéro 5 a fait le point. Il y a un document qui reprend le bilan d'étape. Nous pensons que les élections ne sont pas déroulées normalement, surtout depuis 2016. Il faut rectifier. On est d'accord qu'il faut rectifier. et les audits sont lancés. Vous avez des gages au niveau de cette commission ? Non, les audits sont lancés, on se bat, on va faire des propositions. Vous êtes optimiste ? Mais nous sommes des combattants, nous. On se bat, on prend les résultats qu'on a et on continue le combat. Et ça se passe très bien. Participation au dialogue, éventuellement dans un gouvernement... Mais c'est ça que je vous dis. Justement, c'est deux choses... Est-ce qu'on ne va pas reboloter ? Non, c'est ça que je vous dis. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous êtes prêt à participer à un gouvernement du président Salle ? Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas... Si je voulais participer à un gouvernement du président Salle, je serais dans un gouvernement du président Salle. Je n'ai pas de problème de participation. Je dis, aujourd'hui, quelle solution au problème des Sénégalais ? Qui doit mettre en œuvre ces solutions ? C'est le président Salle qui est élu, c'est sa responsabilité. Donc, vous resterez opposant ? Moi, je m'oppose à une politique. Je ne m'oppose pas au président Salle. Je m'oppose aux politiques. Je pense que j'ai de meilleures solutions que ce qui est en train de se dérouler. Si le président Salle persiste dans ses solutions, dans sa façon de gérer les ressources, dans sa façon de gérer les élections... Est-ce qu'il vous invite à participer à son gouvernement ? Non, je pense que... Peut-être qu'il vous a invité, vous. Vous voulez une permission ? Allez-y. En plus de mots, s'il vous plaît, vous avez été le PCA également de l'entreprise Socosim. On célèbre demain la journée de l'habitat. Le point par rapport à votre appréciation sur ce qui a été fait depuis le vote de la loi sur la baisse des loyers ? Oui, bon, il y a la baisse des loyers d'une part, qui est une très bonne mesure, très mal appliquée. Parce que si tu n'as pas de cadastres fiscales, si tu n'as pas l'identification de tous les redevables avec des systèmes de location, de sous-location, des schémas pour faire sortir les plus pauvres, c'est clair que ça ne marche jamais. Et il faut absolument augmenter le pouvoir d'achat des gens pour leur permettre d'avoir le toit. Ceux qui travaillent, tous ceux qui travaillent doivent avoir un toit. Maintenant, la politique d'habitat du Sénégal n'a pas permis d'avoir suffisamment de logements pour ceux qui ont les moyens de l'avoir. Et c'est ça le grand problème. Comment faire ? Il faut que l'État participe au niveau du foncier avec des zones. Ils ont commencé ça depuis, mais ça n'a pas donné grand-chose. Que les coûts du loyer, les coûts de construction puissent être baissés à partir de la recherche et à partir aussi de l'intervention sur les coûts comme le fer. Aujourd'hui, le fer, c'est un élément essentiel dans la construction. Nous avons le fer de Falemé. Quelle est votre responsabilité dans l'inaccessibilité du toit ? Parce que, en fait, je parle des industries comme ce possible. Les industries, ils fabriquent, ils vendent sur la base. Est-ce qu'aujourd'hui, le ciment est accessible ? Est-ce que le prix du ciment est aujourd'hui accessible ? Non, mais attends, moi, je ne suis pas là pour le ciment. Mais vous connaissez le secteur. Non, je connais le secteur. Je sais que tous les secteurs industriels au Sénégal ont des problèmes. Le coût de l'électricité, les coûts des facteurs, parfois, ça va jusqu'à 70%. Donc, on ne peut pas vendre à perte. Merci beaucoup, M. Boubacar Kamara, le président honoraire, vous avez dit, du parti pour la construction de la solidarité. Merci également à Pape Dupri-Fal. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Et merci à l'équipe technique. Merci à tous.